Un homme qui tourne une page, Jean Tote, le directeur sportif de Peugeot pour sa dernière course avec le constructeur français, avant de rejoindre Ferrari, entend partir sur un coup d'éclat et ça s'annonce bien. La Peugeot Dalio Jabou Ybaldi, la Peugeot numéro 2, a réalisé le meilleur temps et elle s'élancera demain en pole position. Trois Peugeot et trois Toyota occupent les six premières places, le duel est annoncé. Les 24 heures du Mans, c'est une course d'endurance et la course sera longue, très difficile, donc je ne suis pas trop mécontent. On n'a pas trop mal fait évoluer la voiture, maintenant je vous dis la course. Peugeot, Toyota, la lutte franco-japonaise fournira donc l'enjeu de ces 24 heures du Mans qui fêtent leur 70e anniversaire. En 92, Peugeot avait triomphé en Sarthe, un succès longtemps attendu et mérité, le professionnalisme des hommes de Jean Tote n'étant plus approuvé. En 93, cependant, l'avantage sur les Toyota semble mince, les voitures sont pratiquement identiques, même pneu, même moteur, même frein, il n'y a guère que la boîte de vitesse qui change. Et puis il faudra aussi compter avec les tortues comme les appelle Philippe Dalio, les voitures de grand tourisme qui font le retour aux 24 heures et qui vont beaucoup moins vite que les favorites, vigilance à rechercher et danger à éviter.